Ici, on est sur un travail d'échauffement, que je vais appeler d'échauffement avec les joueurs, où il y a quatre colonnes. Les joueurs se font des passes et quand le ballon arrive au bout de la colonne, on remet au joueur qui est dans son axe. Là, on va travailler sur cette séquence avec différents objets, où ils ont commencé avec une balle de tennis. Le second passage, ça va être une balle un petit peu plus grande. C'est une petite balle de handball, qui n'a pas le même poids, qui n'a pas la même forme. On va être sur la capacité d'exécuter des gestes rapidement et en étant précis pour les joueurs. On passe là avec un mini ballon de rugby, où il faut réussir toujours sur ce genre d'exercice à mettre le ballon devant. On va être sur la capacité des joueurs à développer cette lecture et cette coordination, de manière à ce que l'exercice soit fluide et qu'il ne s'arrête jamais. Ensuite, je m'étais amusé à le remettre avec un fitball pour que ça aille plus vite. C'est toujours la même chose qu'on change la qualité de l'objet. Quand les joueurs commencent à s'adapter à une contrainte, le but, c'est d'essayer de leur faire varier cette contrainte, de manière à ce qu'ils ne soient pas dans une situation de confort et qu'ils apprennent à maîtriser différents objets. La dernière évolution, c'était qu'on passait sur un ballon de rugby pour qu'ils retranscrivent ça avec un ballon de rugby. Le fait de courir droit et de faire la passe devant l'autre, celui qui est après, il part au moment où celui qui est avant lâche le ballon. Ensuite, on les faisait évoluer où ils tenaient un ballon de rugby et ils se faisaient des passes en schistera avec une balle de tennis. Là, c'est vraiment de la coordination pure et dure pour que les joueurs maîtrisent leur corps et que l'objet, la lecture des trajectoires ne soit plus un problème. On l'avait fait évoluer ensuite avec balle de hand, évidemment, balle de hand plus gros, donc beaucoup plus facile pour les joueurs de maîtriser la balle de hand, la schistera et la capacité à se déplacer. Avec ce gros ballon fiasco total, forcément, puisque la coordination est totalement ratée. Vu que c'est énorme, ils avaient du mal, mais du coup, même chose, ils se forcent à essayer de réussir quelque chose qui est impossible. On leur demande de réussir à faire une passe avec un ballon comme ça, ce qui est impossible.